Pourquoi le BD2 suit les véhicules ? Pour doter les apprenants d'une connaissance irréprochable en mécanique automobile moderne, le Centre de Maintenance Automobile Plus a initié une formation en l'intention des apprentis garagistes sur la notion d'utilisation parfaite de l'autoscanner au BD2, un outil indispensable pour la réparation des véhicules en cas de panne quelle que soit sa nature. Il est nécessaire que chaque utilisateur de l'autoscanner doit apprendre comment utiliser l'autoscanner parce que vous risquez d'endommager le véhicule en manipulant l'autoscanner. Parce qu'avec cet autoscanner-ci, je peux déclencher le système ABS du véhicule, le système EPS et ESP du véhicule qui seraient bloqués là. Même si vous démarrez, vous faites tout, vous mettez le véhicule, il ne va pas bouger. C'est toi qui n'as pas appris comment faire ces choses, tu ne commences pas à manipuler n'importe comment, tu vas essayer de beaucoup bloquer. Même avec cet autoscanner, je peux faire sauter toutes les arbres qui sont dans ce véhicule-là, à distance. Une telle initiative renforce mieux les apprentis garagistes à s'approprier des notions relatives non seulement à l'utilisation de cet outil de travail qui s'impose désormais à tous les garagistes professionnels, mais surtout de bien interpréter les données affichées sur le scanner, pendant l'identification des panneaux sur le véhicule. Vous pouvez relever les causes de défauts, les mêmes causes de défauts sur plusieurs marques de véhicules, les mêmes causes de défauts sur plusieurs marques de véhicules, mais qui s'interprètent de différentes manières. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez relevé un code de défauts qui parle de raté aloatoire, c'est-à-dire raté sur plusieurs cylindres, sur Toyota par exemple, qui vous signifie déjà que dans les systèmes de carburations, il y a de raté, qu'il faut changer les pompes par exemple, avec le scanner, ça marche avec le Toyota, que ça va encore marcher sur l'audi. Au cours de cette formation théorique, le chef garagiste du 10 centre a démontré en face de ses apprenants l'attitude à adopter pour bien réussir une telle opération sur un véhicule, sans pour autant l'endommager, avec les différents sortes de scanners qui existent sur le marché. Concernant les formations que nous sommes en train de faire ici, moi, particulièrement, je suis heureux. Je me sens pour mon patron, notre patron, il nous explique les choses en bien et en forme. Je suis rendue compte pour mon scanner premier, nous avons vu un mot d'avis, nous avons vu un mot d'avis. Chrière nous avons vu directement, nous avons vu un mot d'avis. Donc grâce à le scanner, nous avons vu un scanner, grâce à lui, nous avons vu un mot d'avis. Pour moi, je suis à nous, nous avons vu une moto d'avis. Nous avons vu un mot d'avis. C'est pas forcément que tu as acheté un scanner, que tu es un utilisateur de scanner, que tu es un technicien. Parce que c'est la différence, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Si quelqu'un arrive à acheter de l'autoscanner, il se dit technicien. Selon lui, cette formation est indispensable pour les empruntés en mécanique automobile, quel que soit leur niveau intellectuel, avant d'intervenir sur n'importe quel véhicule. De nos jours, nous avons constaté que les véhicules que nous recevons ne sont plus les mêmes qu'autrefois. La réparation de ces véhicules-ci est un peu complexe par rapport aux autres. Et ces véhicules sont équipés de systèmes vraiment un peu techniques, qu'il faut apprendre ce qu'ils saient, avant de commencer par oeuvrer sur ça. Et si tu as des apprenants, les apprenants sont l'avenir de notre métier, de ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous, qui sommes déjà en exercice, nous commençons par se vieillir, c'est ceux-là qui vont prendre le relais. Alors que la technologie évolue. Donc, ce qui existe aujourd'hui, il faut nécessairement voir la rencontre de ça, étudier de quoi il s'agit vraiment pour pouvoir satisfaire les clients. Une information qui s'est tenue ce jour dans l'enceinte du centre de maintenance automobile plus. C'est à Birocesi, dans la commune d'Abomekalavi.